bienvenue sur l'oveline and beauty abonnez-vous à ma chaîne et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo salut tout le monde soyez la bienvenue sur l'oveline and beauty aujourd'hui je vais créer un nouveau projet je vais vous apprendre comment créer des savons à couleur géométrique donc ici j'ai mon savon de base voilà donc je l'ai coupé en petits morceaux je l'ai mis dans mon conteneur métallique et à côté j'ai une plate chauffante donc je vais faire fondre mon savon de base donc je vais mettre mon conteneur métallique sur la plate chauffante et entre temps je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet donc ici j'ai des petits conteneurs en moules silicone et ici j'ai mon moule de savon que je vais vous montrer il est en silicone voilà c'est très joli je veux le mettre de côté et j'ai aussi quelques colorants je vous montre seulement un mais j'ai différentes couleurs de colorant pour mon projet parce que je vais utiliser beaucoup de différentes couleurs je le mets de côté et là j'ai ma cuillère en argent que je vais utiliser voilà et ensuite je veux aussi vous montrer j'ai aussi mon petit couteau et vous allez voir à quoi ils servent donc pendant que mon savon de base est en creux de se dissoudre nous allons revenir voilà mon savon de base il est prêt vous pouvez regarder il est liquide ça c'est bien fondu maintenant là je vais utiliser le parfum de fleurs de cérisier ça sent très bon je vais mettre quelques gouttes un parfum de fleurs de cérisier donc je vais remuer le tout je le fais pour n'ai pas oublié plus tard de mettre le parfum donc là je veux récupérer mon moule en silicone et là je vais utiliser ce monde de savon je vais utiliser le savon ovale en forme ovale et le coeur ces deux savons là je vais me baser sur ces deux donc premièrement je vais verser mon savon de base tout blanc je vais remplir le coeur et la forme ovale du moule ça c'est la première étape de mon projet très simple à réaliser donc voilà je remplis et je vais mettre mon moule sur une surface plate je vais laisser ça refroidir pendant quelques heures et après cela nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble donc après quelques heures voilà le savon a complètement refroidi donc je vais l'enlever complètement des moules ce que je vais faire voilà et j'utilise aussi un tapis en silicone j'aime bien utiliser le silicone c'est très facile à nettoyer et pratique donc là mais non je vais utiliser mon petit couteau donc je vais essayer en fait de couper les extra couches de savon qui déborde qui empêche de former la forme en fait du moule donc je suis ancrée d'enlever ces extra couches de savon et je vais faire la même chose pour le savon en coeur aussi donc là c'est la première étape de la réalisation de mon savon voilà c'est fait sont maintenant je vais prendre le savon ovale et je vais essayer de le découper je vais le découper de telle sorte que je vais créer des formes géométriques et vous allez voir à quoi ça va ressembler à la fin du projet donc en même temps j'aimerais remercier mes abonnés tous ceux qui regardent mes vidéos même ceux qui ne s'abonnent pas merci pour votre temps merci pour vos messages de soutien j'apprécie énormément et j'aimerais aussi remercier tous les youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien c'est très gentil merci infiniment et j'apprends beaucoup de vos chaînes aussi et encore si vous voulez voir plus d'art de projets que j'ai déjà réalisé vous pouvez aller sur l'oveline l n beauty et sur ma chaîne est basée sur la beauté là la décoration les ongles donc il ya pas mal de projets que vous pouviez aller y regarder et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse n'oubliez pas de m'envoyer un message ou encore si vous trouvez quelque chose qui ne vous intéresse pas n'oubliez pas de m'envoyer un message parce que c'est grâce à vos messages que j'améliore ma qualité de travail donc voilà pour l'ovale j'ai fini je le mette de côté mais non là je vais utiliser le savon encore donc je veux couper le savon encore je vais créer des formes irrégulière donc voilà donc comme je le disais merci infiniment à vous tous pour votre soutien dans le projet d'aujourd'hui c'est comment créer des savons colorés et spécifiquement avec des formes géométriques bien définie donc là j'ai coupé la moitié de mon coeur comme vous le constatez et l'autre moitié de mon coeur je suis en train de réfléchir sur ce que je vais faire je pense que je veux couper ça horizontalement je vais te couper trois morceaux voilà mais encore là vous n'avez aucune idée mais à la fin du projet nous allons voir en fait à quoi ça va ressembler donc voilà j'ai coupé mon savon et là c'est le troisième morceau ok j'ai fini de couper mon savon en coeur maintenant je vais récupérer mon moule voilà je vais le récupérer et non je récupère plutôt mon conteneur métallique dont je remets les restes de base de savon extra à l'intérieur et je vais remettre mon mon je vais remettre mon conteneur métallique sur ma plate chauffante et là j'ai mes moules je reviens sur mes moules et je vais positionner maintenant mon ça mais savon découpé en fait donc je vais commencer avec l'ovale je dois être sûr que ça rentre bien à l'intérieur du moule voilà et entre temps le reste de morceaux de savon de base est en train de chauffer dans le conteneur métallique sur une plate chauffante parce que je vais créer d'autres couleurs de savon donc voilà j'essaie maintenant de positionner mon coeur et voir à quoi ça va ressembler donc là c'est le dernier morceau pour mon coeur c'est très important de bien ajuster les morceaux de savon à l'intérieur du moule parce que je veux que la forme soit bien précise et bien définie donc voilà c'est fait maintenant je vais essayer de créer maintenant mes couleurs donc ici j'ai je vais utiliser trois conteneurs en moule en silicone voilà c'est facile à utiliser et je vais aussi utiliser différents colorants donc voilà mes trois conteneurs donc ce sera pour le savon en coeur les tours des trois premiers colorants que je vais utiliser ici j'ai de l'orange et là je lui violet et ici je lui rouge donc ça sont les trois colorants que je vais utiliser pour mon projet et dans chaque conteneur je vais seulement mettre une goutte de colorant c'est suffisant parce que le savon de base sera en petites quantités ce ne serait pas grand bon je vais juste mettre une goutte dans chaque conteneur et après cela je vais utiliser mon savon de base qui entre le chauffer sur la plate chauffante il faudrait que ça soit bien chaud pour que le mélange se fasse bien donc j'ai mes trois couleurs et là maintenant je vais prendre mon savon de base comme vous le constatez c'est devenu liquide donc je vais verser en petite quantité sur dans chaque conteneur en silicone voilà en petite quantité j'ai pas besoin de beaucoup et là je vais utiliser mon petit bâton en bois donc je vais remuer mon savon chaque conteneur qui contient le savon de base et différents colorants ici on a l'orange c'est très beau c'est joli et le deuxième on a l'eau violet ça va tourner presque rose c'est très beau donc quand vous faites des projets de savon c'est très important de travailler un peu plus rapidement parce que le savon se refroidit rapidement donc voilà je fais aussi celui là très joli ça c'est du rouge ça tend un peu vert de l'orange donc voilà mes trois couleurs sont prêtes donc je vais les mettre de côté et j'utilise toujours le même petit bateau en bois à chaque fois donc là je veux commencer avec le savon en coeur c'est le premier savon que je vais réaliser voilà donc je veux commencer à verser la couleur rouge sur un espace vide je vais complètement remplir cet espace voilà je dois faire très attention parce que mes morceaux de savon doivent être bien positionnés et là maintenant je vais verser l'orange sur cet espace là je veux remplir cet espace avec le savon orange et là je mets du violet qui est presque devenu du rose voilà donc j'ajuste bien mon morceau de savon parce que je veux que les formes se voient bien donc j'ajoute voilà c'est très joli c'est très beau donc ça c'est le premier savon je vais encore ajouter un tout petit peu voilà c'est plein et je vais ajouter les deux autres couleurs parce qu'il faut vraiment que ça remplissent le mot complètement donc voilà et maintenant je ne vais pas j'étais ces savons colorés je vais les utiliser pour le savon ovale parce que je ne vais rien gaspiller donc pour le savon orange je vais ajouter une goutte de colorant marron je vais juste changer la couleur parce que je ne vais rien gaspiller ou encore j'étais un savon colorant dont je mélange le tout voilà ça devient du marron et comme vous le constatez le savon commence à refroidir ça commence à être dur donc là je vais remplir un espace pour la jeune couleur marron voilà je ne veux rien j'étais je vais garder tout en fait c'est ça le but voilà c'est fait mais maintenant là pour celui ci je vais essayer d'ajouter qu'est ce que je peux faire sur celui ci je pense que je vais essayer de mélanger les deux voilà donc pour créer une couleur parce que je ne vais rien j'étais du tout de mon projet donc je remue le tout voilà ça donne une belle couleur c'est entre du rose et l'orange donc je vais verser ça là sur cet espace voilà complètement rempli donc là j'ai deux couleurs et je vais utiliser encore je vais utiliser je vais mettre tout de côté je vais essayer de préparer encore une autre couleur c'est très important donc je vais essayer en fait de préparer une nouvelle couleur ici j'ai le colorant vert je vais verser deux gouttes à l'intérieur donc je vais d'abord créer un savon vert foncé c'est ce que je vais faire voilà donc je vais prendre un petit bâton en bois et remuer le colorant avec le savon de base donc voilà c'est un verre foncé que j'ai ici c'est très joli maintenant je vais utiliser ça pour pour un espace vide donc le savon ovale il ya différentes couleurs en fait et là ce même conteneur qui contient du savon vert foncé je vais ajouter encore le savon de base donc je vais créer une couleur verte clair voilà et je vais verser ça dans un autre espace bien défini et le savon vraiment commence à se refroidir voilà je vais verser ça dans un espace bien défini nous allons voir ça comme vous le constatez ça commence vraiment à se refroidir voilà donc je vais utiliser aussi mon petit bâton en bois pour bien ajuster mon savon coloré à l'intérieur parce que j'aimerais vraiment que les couleurs sortent de ce projet c'est un peu dur déjà voilà donc j'essaye de taper dessus un tout petit peu pour que ça s'aplatit et là maintenant je vais essayer de mettre une autre couleur je reviens sur ce savon là je vais ajouter une goutte de colorant rouge pour créer encore une autre couleur et je remue le tout rapidement et voilà et s'attend maintenant un peu vers du rouge clair donc je vais verser ça dans l'espace vide qui se trouve donc voilà je remplis je verse aussi dans l'autre espace donc le savon on va la plus de couleur que le savon en coeur parce que je voulais créer différentes couleurs faut pas que les deux savons se ressemblent un peu trop donc voilà c'est fait donc je vais laisser sur une surface plate pendant quelques heures le temps que le savon va se refroidir et après cela nous allons revenir pour voir à quoi le savon ressemble donc après quelques heures voilà à quoi va ressembler nos savons c'est comme vous le constatez ça refroidit déjà donc je vais d'abord enlever le savon en coeur je vais prendre mon temps pour le faire voilà je fais attention c'est très joli j'adore donc voilà mais comme vous le constatez mon savon il y a en fait un extra de couche qui couvre en fait le savon de base blanc donc là j'utilise mon couteau juste pour enlever l'extrait de savon coloré qui couvre le savon de base blanc parce que j'aimerais garder des lignes bien définies de mon projet donc j'utilise mon couteau et je ferais la même chose pour le savon ovale et pour le savon ovale je vais en fait sauter cette étape et je vais vous montrer le résultat final comme vous le voyez j'utilise mon couteau juste pour définir les lignes parce qu'il ya eu un petit mélange ce sont des choses qui peuvent arriver mais toujours l'idée du projet est là et c'est très beau ça se présente bien j'aime bien nous allons voir à quoi ça va ressembler donc je continue à enlever des couleurs j'aime bien j'aime bien ce que je vois je n'ai pas encore fini mais c'est vraiment mignon j'adore c'est complètement différent c'est beau dans le projet d'aujourd'hui c'est comment créer des savons colorés avec des formes spécifiques et je pense que c'est très mignon j'ai eu l'idée sur ce savon et j'aime ce que je vois on peut voir les lignes de couleurs ça se voit c'est visible et c'est très beau mais j'aime bien c'est vraiment magnifique je ne m'attendais pas à cela donc après cela pour le savon ovale je vais sauter cette étape et je vais vous montrer le résultat final mais j'aime bien j'aime bien la couleur de mes savons c'est très beau c'est différent c'est joli c'est vraiment mignon donc là je vais vous montrer maintenant aussi pour le savon ovale et je vais faire la même procédure pour le savon ovale il n'y aura pas de distance c'est très joli c'est magnifique wow je ne m'attendais pas à cela donc après ce petit découpage je vais vous montrer à quoi ressemblent les savons voilà ils sont très beaux original c'est vraiment différent j'aime bien comment les couleurs se présentent c'est très beau les lignes sont bien définies donc merci beaucoup à mes abonnés à tous ceux qui regardent ma vidéo si vous avez des messages n'oubliez pas me les envoyer j'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui et que vous avez appris quelque chose de nouveau merci infiniment pour votre temps j'apprécie énormément les savons sont vraiment magnifique j'adore je ne m'attendais pas à cela donc si vous avez des messages n'oubliez pas de me les envoyer merci infiniment je vous aime à la prochaine bail d'accueillir sur la cloche de notification et sur l'aimé merci